La douzaine d'expressions Thème Aventure Aventure L'aventure est une quête audacieuse et excitante vers l'inconnu, souvent associée à la découverte, à l'exploration et à la prise de risque. Elle implique généralement une sortie de sa zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons, relever des défis et vivre des expériences mémorables. L'aventure peut se manifester sous différentes formes, qu'il s'agisse de voyages, d'entreprises audacieuses, d'explorations physiques ou mentales, ou même de simples moments qui éveillent la curiosité et l'émerveillement. Elle nourrit le désir d'embrasser l'inattendu et de se connecter avec la diversité et la richesse du monde qui nous entoure. 1. Partir à l'aventure Cette expression signifie partir à la découverte de nouveaux horizons, explorer des lieux inconnus. Exemple Paul a décidé de partir à l'aventure en sac à dos à travers l'Amérique du Sud. Les enfants adorent partir à l'aventure dans la forêt voisine. 2. Vivre des aventures palpitantes Cette expression désigne le fait de vivre des expériences passionnantes et pleines d'action. Exemple Marie est une personne audacieuse qui aime vivre des aventures palpitantes comme la plongée sous-marine ou le saut en parachute. Le personnage principal du roman traverse de nombreuses épreuves et vit des aventures palpitantes tout au long de l'histoire. 3. Une aventure amoureuse Cette expression se réfère à une relation amoureuse éphémère, intense et souvent passionnée. Exemple Juliette a vécu une aventure amoureuse lors de ses vacances en Grèce. Après sa séparation, Pierre ne cherche pas de relations sérieuses, mais plutôt des aventures amoureuses sans lendemain. 4. Un livre d'aventure Cette expression qualifie un livre dont l'intrigue tourne autour d'événements excitants et d'exploits héroïques. Exemple Les romans de Jules Verne sont célèbres pour être des livres d'aventure captivants, tels que Vingt mille lieux sous les mers. Les enfants aiment lire des livres d'aventure comme Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. 5. Les affres de l'aventure Cette expression désigne les difficultés et les épreuves que l'on rencontre lors d'une aventure ou d'une entreprise risquée. Exemple Les alpinistes ont dû affronter les affres de l'aventure lors de leur ascension de l'Everest. Le héros du film surmonte les affres de l'aventure pour sauver la princesse en danger. 6. Un esprit d'aventure Cette expression fait référence à une attitude ou une disposition à rechercher de nouvelles expériences et à prendre des risques. Exemple Julie a toujours eu un esprit d'aventure et elle est constamment à la recherche de nouvelles opportunités. Le voyageur solitaire nourrit un esprit d'aventure qui l'amène à explorer des territoires inconnus. 7. Les joies de l'aventure Cette expression évoque le plaisir et l'excitation que l'on ressent en vivant des expériences nouvelles et inédites. Exemple Les randonneurs ont découvert les joies de l'aventure en parcourant les sentiers sauvages de la montagne. Les participants à un escape game partagent les joies de l'aventure lorsqu'ils résolvent des énigmes ensemble. 8. Une aventure rocambolesque Cette expression qualifie une histoire ou une situation extravagante, pleine de rebondissements et de péripéties inattendues. Exemple Les personnages du film ont vécu une aventure rocambolesque lorsqu'ils ont été poursuivis par des bandits dans un train en marche. Le roman policier est rempli d'aventures rocambolesques où le héros se retrouve constamment dans des situations dangereuses. 9. Un esprit d'aventure en herbe Cette expression qualifie une personne, souvent jeune, qui montre déjà des signes d'audace, de curiosité et qui est attirée par les expériences nouvelles. Exemple Emma, à seulement 10 ans, a déjà un esprit d'aventure en herbe. Elle adore explorer les environs et découvrir de nouveaux endroits. Le jeune garçon a un esprit d'aventure en herbe et il rêve de devenir explorateur quand il sera plus grand. 10. Les péripéties de l'aventure Cette expression fait référence aux différents événements, rebondissements et situations surprenantes qui jalonnent une aventure. Exemple Le roman d'aventure regorge de péripéties qui tiennent en haleine les lecteurs jusqu'à la fin. Les participants à un jeu d'évasion doivent surmonter les péripéties de l'aventure en résolvant des énigmes pour réussir à s'échapper. 11. Un voyage d'aventure Cette expression désigne un voyage qui comporte des éléments de risque, d'exploration et d'expérience hors du commun. Exemple L'agence de voyage propose des séjours organisés pour les amateurs de voyages d'aventure, tels que le safari en Afrique ou l'ascension d'un volcan. Les amis ont décidé de faire un voyage d'aventure en Amérique du Sud pour explorer la jungle amazonienne et les ruines des civilisations anciennes. 12. Les frissons de l'aventure Cette expression évoque l'excitation et l'adrénaline ressenties lorsqu'on se lance dans des activités risquées ou inédites. Exemple Les amateurs de sports extrêmes recherchent les frissons de l'aventure en pratiquant le saut à l'élastique ou le snowboard freestyle. Lors d'une attraction à sensations fortes, les visiteurs peuvent ressentir les frissons de l'aventure en plongeant d'une grande hauteur dans le vide. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois un jeune homme du nom d'Alexandre, qui avait toujours eu un esprit d'aventure en herbe. Il rêvait de partir à l'aventure et de vivre des aventures palpitantes à travers le monde. Un jour, alors qu'il lisait un livre d'aventure fascinant, il fut inspiré à créer sa propre histoire. Cependant, malgré son enthousiasme, Alexandre était aussi conscient des affres de l'aventure. Il savait que les péripéties de l'aventure pouvaient être autant exaltantes que complexes. Il avait entendu parler d'une aventure rocambolesque vécue par un explorateur intrépide, et il se demandait s'il serait capable de surmonter les défis similaires. Un jour, alors qu'il se trouvait dans un café, Alexandre fit la rencontre d'une jeune femme nommée Élise. Leur connexion était instantanée, et ils commencèrent une aventure amoureuse qui les emmena dans des lieux inconnus et leur fit vivre les frissons de l'aventure d'une manière nouvelle et passionnante. Leur amour grandissant, Alexandre et Élise décidèrent de partir ensemble pour un voyage d'aventure dans une région lointaine et mystérieuse. Ils vivaient les joies de l'aventure à chaque nouvelle découverte, s'immergeant dans les cultures locales, explorant les paysages époustouflants et partageant des moments inoubliables. Pendant leur voyage, ils se trouvèrent impliqués dans une série de péripéties de l'aventure, certaines rocambolesques, d'autres plus sérieuses. Malgré les défis, leur esprit d'aventure ne faiblit pas, et ils apprirent à apprécier les hauts et les bas qui faisaient partie intégrante de leur histoire. Au fil du temps, Alexandre et Élise réalisèrent que leur aventure était bien plus que des voyages et des découvertes. C'était une exploration de soi, une quête pour comprendre ce qui les rendait vivants. À la fin de leur voyage, ils savaient que bien que les affres de l'aventure puissent être difficiles, elles valaient la peine d'être vécues pour les moments de bonheur, les leçons apprises et les souvenirs gravés à jamais dans leur cœur. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501